Yo les gars, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. John Lewis, 17 ans, va faire sa toute première sélection avec l'équipe d'Angleterre. Il a fait d'excellents débuts avec Liverpool, ce qui lui vaut vraiment une sélection précoce. Le mec vient juste de sortir du sein de formation il n'y a même pas quelques mois, il est déjà appelé en équipe nationale. Il me rappelle vraiment les débuts de Zay Remry, Kamavinga ou encore la Meliamal. Certains le trouvent parfois irrégulier, ce qui lui vaut quand même pas mal de critiques. Il a été vraiment mis très tôt sous les faux des projecteurs, et ça pourra peut-être le porter préjudice à l'avenir. Dans cette vidéo, on va voir s'il commence un peu à se stabiliser, à être constant, voire même faire de très bonnes prestations pour s'imposer parmi les adultes. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Pete's Haven Dog & Cats. Donc c'est une marque pour animaux, principalement chiens et chats. Avec Yuki, je suis ambassadeur et je tenais à vous en parler. C'est pas juste une marque, c'est pour moi la marque innovante pour les animaux. Ils proposent des gamelles du turfu, t'as jamais vu ça ailleurs, des accessoires que vos animaux vont kiffer, et des jouets qui sont vraiment adaptés pour qu'ils puissent développer leur intelligence tout en s'amusant. Donc n'hésitez pas à aller voir le site, le lien est en description, vous avez 10% sur tous les articles avec le code JUNIORTV. N'hésitez pas à aller checker dans la description avant que l'offre n'expire. Ce qu'il faut savoir, c'est que tellement que la popularité de John Lewis monte en puissance, Nike a décidé de faire de lui l'ambassadeur principal de leur marque. Il peut ainsi désormais porter les crompons tout en étant payé par la marque Nike. Il va donc pouvoir inaugurer ses nouveaux crompons face à l'équipe du Danemark. John Lewis rentre à 15 minutes de la fin à la place de Rashford. Ça va être à lui de briller dès sa première sélection. On va voir de quoi il est capable. Ne nous déçois pas John. Ce qu'il faut savoir, c'est que John Lewis a vraiment un petit gabarit, ce qui l'empêche vraiment de s'imposer dans les airs, chose que le coach a remarqué, et qui pourrait aussi porter préjudice à cette équipe d'Angleterre. Oh la 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 ! Un geste technique magnifique, mais malheureusement la suite n'est pas incroyable. Mais vraiment incroyable le geste. Allez, c'est parti. John Lewis. John Lewis. John Lewis. Non ! Non ! John Lewis a loupé pas mal de choses, qui étaient plutôt simples, passe, dribble, etc. Mais à la fin, il s'est quand même avéré qu'il a été très bon. Il a inquiété cette équipe danoise, et je pense que grâce à ça, il pourra jouer un peu plus longtemps lors du prochain match. Aujourd'hui, l'équipe de l'Angleterre se dépasse donc au Ghana, pour un deuxième match amical, et John Lewis rentre seulement à 8 minutes de la fin. Donc ça veut dire deux fois moins de temps de jeu. Est-ce que le coach m'a vraiment aimé lors du match contre le Danemark ? Personnellement, j'en doute. Je pense qu'il aime plutôt les choses simples, qu'on s'ajoute bien, etc. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'apporter aujourd'hui. Mais bon, vous connaissez John Lewis ? C'est pas un joueur. Donc, John Lewis vient de rentrer, et loupe une action qui aurait pu être incroyable. Une, deux. Il était face au goal tout seul, mais malheureusement, il loupe. Oh la 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 ! Oh la 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 ! Oh la la, passe John Lewis dans la profondeur. Dommage. Malheureusement, rien à se mettre sous la dent lors de ce match. Ça se finit certes par une prise victoire 1-0, mais personnellement, John Lewis n'a pas su prouver quoi que ce soit dans ce match de positif. Donc, je sais pas si les gars seraient rappelés pour la suite lors des sélections nationales. À son retour à Liverpool, John Lewis était vraiment plus lui-même. Il était vraiment déçu par cette performance en équipe d'Angleterre. Et les matchs sont passés avec Liverpool. Un match, deux matchs, trois matchs. Et John Lewis, malheureusement, ne retrouvait pas le niveau qu'il avait avant d'être appelé en équipe d'Angleterre. Ce qui lui vaut donc ce message du coach qui nous dit que ses dernières prestations ont été décevantes et qu'il ne peut pas me retourner dans l'équipe pour le moment. Et encore moins me confie une place de titulaire. Ce qui fait que la Ligue des Champions arrive et malheureusement, les gars, je suis remplaçant. Mais bon, pas de panique, les gars. En même temps, j'ai que 17 ans. J'ai encore l'avenir devant moi. C'est tout à fait normal d'avoir un joueur comme ça. Nous allons affronter l'équipe du Milan AC. Il reste 10 minutes et l'entraîneur ne sait plus vraiment quoi faire de moi et me fait rentrer en attaquant de pointe. Comment est-ce que je vais m'imposer dans les duels aériens, s'il vous plaît ? Oh là là, là là, 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 le but. Oh là là, encore un ballon perdu. Un ballon perdu qui est important. Oh là là, c'est parti, John Lewis. Oh mais non ! C'est le pire match de John Lewis. C'est vraiment le pire match de John Lewis. Le coach a essayé de me faire confiance mais malheureusement, je n'ai pas été à la hauteur. Maintenant, direction l'équipe réserve. Combien de joueurs, les gars, sont arrivés en équipe première très tôt où on fait quelques matchs et sont ensuite retournés en équipe réserve lorsque l'entraîneur s'est rendu compte que c'était beaucoup trop tôt ? Tu vois, des fois, ça arrive de se tromper, tu vois ? Et c'est peut-être le cas de John Lewis. Il passe de bon craig à avoir une chance en équipe nationale à vraiment plus rien. Même si John Lewis est très mauvais en ce moment, il peut vraiment compter sur le soutien de ses supporters qui sont quand même derrière lui. Ils sont conscients qu'il est très jeune et qu'il a encore une grande marge de progression parce que ce serait quand même dommage de toujours, toujours, toujours lui taper dessus. Liverpool comme Bologne, deuxième match de Ligue des Champions pour John Lewis, ça va être à lui vraiment des performances sinon ça va être très chaud. Je tiens aussi à vous rappeler qu'il y a enfin le nouveau format de la Ligue des Champions avec 36 équipes. Donc voilà, je trouve ça vraiment stylé. Mon agent, lui, est plutôt d'avis à partir. Il me dit qu'il est temps de penser à un club en pleine ascension. Je pense à une destination que les gens remarqueraient. Est-ce qu'on en parle ? Alors en fait, l'agent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je suis un petit de Liverpool. Je suis un petit joueur de Liverpool. Je suis né ici. Ma famille est ici. Je veux être une légende de Liverpool. Lui, il ne prend pas ça en considération. Enfin, elle ne prend pas ça en considération. Déjà, quelle idée ! Quelle idée ! Mais bon, on ne va rien dire. Mais je veux dire, quelle idée de prendre des Foojix comme agent ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, qu'est-ce qu'on me dit ? Il y a Arsenal qui est intéressé, Aston Villa, Monster United ou encore Newcastle. Après, je pense qu'un prêt pourrait être intéressant dans un club qui est beaucoup moins bon que Liverpool. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Cette fois-ci, les gars, je rentre à la 56e minute et ça va être à moi de faire la différence. Allez, je suis motivé par le code juste avant la rentrée. Un petit cri de guerre et c'est parti. Dès mon entrée, coup franc et but de l'équipe de Bologne. Ça fait 1-0 pour cette équipe. Carrément, le mec, il a tiré côté gardien. Il a traîné directement histoire de porter le danger directement à Bologne. Attention. Il était pas hors-jeu. L'enchaînement n'était pas assez rapide. La frappe, elle était puissante, les gars. John Lewis qui lâche une bastos vraiment de loin. Je n'ai pas compris le délire. Let's go ! John Lewis qui égalise pour cette équipe de Liverpool. Franchement, incroyable, les gars. Non, penalty, les gars. Penalty dans la séance de réparation. La main de Jao Cancelo, malheureusement, qui voit un penalty pour l'équipe adverse et qui transforme ce penalty. Malheureusement, on est peut-être sur la deuxième défaite consécutive en Ligue des Champions, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Magnifique, cette place de John Lewis. Et la frappe de John Lewis, les gars, directement pour porter le danger. Et John Lewis ! John Lewis, les gars. Wesh, la frappe de fou. Premier doublé, les gars, de ma carrière. John Lewis qui lève vraiment le Stade Anfield. A lui tout seul. John Lewis. Oh là là là. Quelle frappe. Je sens qu'il n'a pas s'arrêté, là, les gars. C'est parti, John Lewis qui accélère. Il va très vite. Ah, dommage. Il va un peu trop vite, même. Hors-jeu, les gars. La dernière seconde, franchement, dommage. Mais en tout cas, très bon match de John Lewis. Il a vraiment été très bon. Il a vraiment été très présent sur le terrain. Ce qu'on retiendra, en tout cas, de ce match magnifique. Et ce jeune, les gars. Ce jeune a du talent. Ce jeune a du talent. Je peux vous le dire. Ce doublé n'est pas passé inaperçu. Ce qui a donc permis à John Lewis d'être encore une fois sélectionné en équipe d'Angleterre. Après, bien entendu, j'espère qu'il va faire mieux que la dernière prestation puisque la dernière prestation reste vraiment à désirer. C'est un match qui va donc nous opposer face à l'équipe du Portugal et John Lewis rentre à 9 minutes de la fin. Les gars, c'est 9 minutes pour faire la différence. J'ai l'impression d'avoir été remplaçant pendant tout l'épisode. Allez, c'est parti. John Lewis qui remplace Scott Palmer et qui va jouer mis le droit d'un côté qui l'affectionne beaucoup. Ce qui est bien lorsque tu es mis le droit c'est que tu peux rentrer à l'intérieur avec ton pied gauche et être très dangereux. Allez. Lui, tu le mets dans le vent. C'est parti. Allez, John Lewis. Il accélère. Il y va tout seul. Il y va tout seul. Il y va tout seul. Let's go ! John Lewis, les gars. Il est parti tout seul, le petit. Il est parti tout seul, le petit. Bon, c'est pas moi qui marque, les gars. C'est un but contre son camp. Mais il a quand même participé, les gars. Regardez. Arrêt du gardien. Ça va sur Dalo. Ça rentre. Et ça fait 4 buts à 2. Et ouais, John Lewis. Malheureusement, défaite 4 buts à 2. Grosse victoire de l'équipe de Portugal. Et je gagne pas de points. Je gagne pas de points d'équipe finale. Toujours pas. Donc, ça devient inquiétant. Bon, maintenant, les gars. On va affronter l'équipe des... Alors, je pensais avoir beaucoup de temps de jeu. Alors, pas du tout. C'est la 80ème minute. L'entraîneur me fait appel. Je rentre dans ce stade mythique de Wenday, les gars. Pour mon premier match à domicile. Et j'espère que ça va vraiment me porter chance. Allez, c'est parti. Beningham qui me trouve en profondeur. Flip-flap direct. Extérieur du pied. Allez, Beningham qui a le ballon. Oui. Oh, c'est un profondeur magnifique. Je peux y aller, je peux y aller. Je peux y aller, oui. Oui, vas-y, vas-y. Vas-y, mon gars. Non. Ouais, mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini. Désolé, 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 désolé. Oh, mon dieu. Aïe, 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 carton rouge pour John Lewis. Vraiment un coup dur là. Déjà, il est mauvais en équipe nationale et en plus, il prend un carton rouge. Ça a donc donné un match nul, les gars. Et franchement, je commence à douter. Je commence à me dire, est-ce que l'entraîneur va faire encore une fois appel à moi ? Là, dans les vestiaires, l'entraîneur m'a fait la morale. Il m'a dit que c'était vraiment un mauvais comportement là que j'ai eu et que je ne pouvais pas me permettre de faire ça. Il a consacré vraiment 20 minutes à me crier dessus, comme si j'étais son petit-fils, comme si j'étais son petit-gamin. Et c'était vraiment humiliant aux côtés de ses coéquipiers avec lesquels tu essaies vraiment de t'imposer. Tu imagines, tu arrives dans un groupe, tu essaies de t'imposer et on te crie dessus pendant au moins 15-20 minutes. C'était vraiment un des pires moments de sa carrière, enfin de sa jeune carrière. Et vraiment, il n'oubliera jamais ses débuts avec l'équipe d'Angleterre. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Soyez prêts, les gars, puisqu'il y aura des rebondissements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501